L'attentat contre Samuel Paty aurait-il pu être évité ? C'est ce que peuvent laisser penser les révélations du journal Le Parisien ce matin. La directrice du collège où travaillait le professeur d'histoire-géographie avait effectué plusieurs signalements quelques jours avant le drame. David Montagnier avec nous. Bonjour David. Bonjour Romain. Service police-justice d'Europe 1. On apprend que Samuel Paty a vécu les derniers jours de sa vie dans l'angoisse la plus totale. Oui et pour preuve c'est ce marteau que découvrent les enquêteurs dans son sac à dos après son assassinat. Pourtant d'après les enquêteurs aucun travaux particulier ne justifiait ce jour-là la présence de cet objet sur l'enseignant. Il faut dire que Samuel Paty comme vous l'avez indiqué est très angoissé après les menaces qu'il a reçues du père d'une élève et sur les réseaux sociaux. Après sa journée de travail il tape dans un moteur de recherche l'expression « C'est quoi une menace à l'ordre public ? » Consulte ensuite le site d'un cabinet d'avocats pénaliste et recherche « atteinte à la vie publique ». L'enseignant s'éclaire, se sent traquer. Il demande dans les jours qui précèdent son assassinat à deux collègues de le ramener à son domicile en voiture. Une demande inhabituelle puisqu'il habite à seulement deux kilomètres du collège. Samuel Paty avait clairement peur. Il était enmitouflé, caché son visage, parlait très peu durant les trajets qu'on fit l'un de ses collègues. Le 16 octobre, jour de l'attentat, Samuel Paty demande une nouvelle fois d'être accompagné chez lui à la fin de la journée. L'emploi du temps de son collègue ne le lui permet pas. Il sera assassiné à 16h45, la capuche vissée sur la tête des écouteurs dans les oreilles. David Montagnier, merci beaucoup David.